Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va fou ? Ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, on se retrouve aujourd'hui pour cette deck liste de Mono Red Burn. Pas Mono Red agro, pas Red Deck Win, Mono Red Burn ! Dans la gueule ! La nouvelle extension March of the Machine nous a apporté pas mal de nouvelles cartes pour pouvoir adopter ce plan de jeu. Le deck est très puissant, on va vous montrer comment jouer ce deck là, notamment en BO1, c'est vraiment le deck pour farmer. Et tous ceux qui ont regardé les vidéos budget qui sont sortis du coup il y a deux jours, et bien vous allez pouvoir, entre guillemets, apercevoir le gameplay de ce Mono Red Burn. Première chose par contre, une fois que vous avez fini de regarder cette vidéo, vous venez directement sur notre chaîne Twitch. Vous courez ! Lien dans le commentaire, vous cliquez, vous y êtes, il n'y a pas de galère, même pas besoin de créer de compte si jamais vous n'avez pas de compte Twitch. On est en live pour caster le pro tour March of the Machine en standard. Les meilleurs joueurs de la planète s'affrontent avec des deck lists que vous ne connaissez pas encore, que l'on ne connaît pas encore et que l'on va découvrir. Ça va être exceptionnel, c'est sur trois jours. Ça commence à partir 17h30 le vendredi et ça finira le dimanche. C'est déjà commencé. Ça finira, ouais, c'est déjà commencé. Et ça finira le dimanche à peu près vers minuit je pense. C'est ça, donc si vous êtes sur le vendredi 5 et le dimanche 7, venez. Venez nous voir. Venez nous voir, on se régal. On va passer un super moment, c'est pour tout le monde, tous les niveaux de jeu, tout le niveau de connaissances. Nous on fait un cast, c'est gratuit, on fait un cast pour tout le monde. On essaiera de vulgariser au maximum. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On y répondra, la communauté répondra. Le but est d'attirer tout le monde sur ces événements-là pour qu'on puisse vivre ça comme une grande fête, un grand moment de magic, un grand moment de divertissement. Et comme tu l'as dit, Ultimate Guard est sponsor, partenaire de l'événement. Et il y aura plein de cadeaux, j'allais dire de gâteaux, non pas de gâteaux, parce qu'on ne peut pas les envoyer, mais plein de cadeaux à gagner sur le gâteau. Ça arrive, c'est un bordel quoi. Après, si on les met dans une deck box Ultimate Guard, ils arrivent impeccable. Ils arrivent ni en mythe. Obligatoire. Et gâteau. Obligatoire. Merci également de nos sponsors, Playing by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique. Ça vous donne 50% de fidélité supplémentaire, de points de fidélité, et ça nous soutient. Merci à tous. Je ne suis plus là. Et merci également à Voct. Merci beaucoup à Voct, qui est une application d'enchaire en live. Vous pouvez retrouver le lien directement dans la description, code parrainage ValetPL. Dès lors que vous effectuez votre premier achat, vous nous soutenez. Et faire son premier achat sur Voct, c'est très facile, parce qu'il n'y a que des dingueries sur l'application. C'est trop facile. De la carte, de la carte gradée, tous les TCG, du collectible, de la figurine. Téléchargez Voct, faites-vous plaisir, et ça nous fait plaisir, bien évidemment, ça nous soutient. Merci à tous. On est parti. Merci bien. Alors, Mono Redburn, on va quand même m'expliquer un de péter. Je pensais qu'on ne faisait même pas la deck tech, moi. Inflisent les blessures à n'importe quelle cible. Terminé. Allez. Frappe foudroyante, s'amuser avec le feu, invasion de regatta, activer les flammes, dans la gueule. Les créatures, on passe par le bord. Pour ceux qui n'ont pas vu la deck tech budget, par exemple, dans la gueule. Mais en early game, on essaye d'avoir des créatures plutôt en early. Poussin de phoenix, vive lance, feldon, et Kumano aussi, c'est un peu une créature, quelque part, pour vraiment mettre les points par le board au début, parce qu'ensuite on aura du mal à passer. Et en late game, par contre, là, on veut tous nos sorts de burn. Donc, en fait, on essaye de ne pas trop les avoir dans la main. Frapper et s'amuser avec le feu, c'est OK, parce que ça enlève des bloqueurs dans la main de départ. Mais sinon, ça, là, les deux trucs qui valent cher, ça, on veut être au top deck. L'adversaire se dit, bon, il ne faut pas qu'il trouve un de ses spells. On en a huit. Nous, on le trouve. On lui met dans la face. Il est mort. Crasher, de fait, aussi, c'est pas mal à trouver en early ou en late game, peu importe, pour mettre des points de dégâts en plus sur nos spells non créatures. Et détermination de Vraen, ça nous permet de trouver encore plus de cartes pour tuer peut-être même avec nos lans. C'est ça. Il y a deux visions qui s'affrontent quand même sur monorade. Il y a un monorade agressif que vous connaissez, qu'on vous a déjà présenté sur la chaîne, qui va plutôt jouer des rayjoux, un peu plus de créatures, des adversaires rouges, notamment la carte mythique. Peut-être que cette version-là est meilleure que la version burn, mais nous, on voulait vous présenter la nouvelle version, celle qui est sortie avec March of the Machine. Pour l'instant, dans les tournois, franchement, globalement, il y a autant de versions burn que de versions pas burn. Je trouve que la version burn, moi, est vraiment très, très, très dure à battre, quand on n'est pas prêt. En même temps, costaud, quoi. On va partir en BO1. Le but, ici, c'est de farmer. Mais attention, le deck est très bien en BO3 avec un side adapté, évidemment. On se fait plaisir. Et je vous le dis, red burn. Dis-le. On casse la malédiction, aujourd'hui. Tu casses, là, mais au-delà de casser la malédiction, tu casses des tips. Je casse des tips, mais les tips, c'est la malédiction. Si la malédiction n'est pas cassée, fin de la chaîne. On le dit depuis trop longtemps. Au bout d'un moment, on va finir par le faire, si ça ne marche pas. On ferme la chaîne, on part sur la chaîne TV, va l'épelle, l'Orkana, salut. On en aurait essayé. Vous ne faisiez pas du Magic, avant ? Mais oui, mais Magic ne fait pas de va l'épelle. Donc, qu'est-ce que tu veux y faire ? On s'est fait gatekeep. On ne pouvait pas rentrer dans ce formidable domaine qui est le monde de Magic. C'était fini. On affronte Sean Freak, un personnage de manga, je pense. Oh, Hunter ? Par exemple. Par exemple. Sublime manga. Pas ouf. C'est vrai que ce n'est pas ouf. Et en même temps. Et en même temps, là, premier tour, s'amuser avec le feu, bam, regarde un. Non, c'est mieux un mouligan. Ah ouais ? Regarde avec le feu, tu trouves le land, détermination, et derrière, on fait vive lance, frappe foudroyante, into invasion de regatta. C'est quand même mouligasse. Je vais garder. Non, je te demande. Si tu gardes, peut-être qu'on casse la malédiction. Non, je te demande. Je te demande. Je voulais te bait pour voir. Moi, honnêtement, je mouliganerais. Ma ligne ne te plaît pas ? La ligne, elle est risquie, quoi. Tu vois trois cartes. Tu peux garder, hein, c'est toi qui la souris. Sachez qu'il ne faudra pas se réjouir de trouver le land. Pourquoi il ne faudra pas se réjouir ? De ne pas trouver le land, quoi. C'est genre... Ah, mais je pense qu'on a des vraies statistiques. C'est à dire de le trouver, hein, pour le coup. Tu clans ? On a trois draws. Trois draws ? Ben oui, on a trois draws. En fait, tu as un scribe. Mais tu fais violence, alors ? Ben non, je veux mes trois draws. Si je ne fais pas ça, je n'ai pas trois draws. Mais non, tu fais à l'upkeep. Tu fais vive lance un point. Ah, bien vu. Et à l'upkeep, tu feras s'amuser avec le feu. Il faudra mettre un stop. Effectivement. Bing ! Et là, tu vois, premier point. Ah, mais non, mais je suis trop con. Ben non, parce que ma séquence... Ma séquence, du coup, c'était tour 2 détermination pour enchaîner derrière sur vive lance et une touche frappe foudroyante. Mais du coup, je n'aime pas cette séquence. Ah, merde. Moi, j'aime bien cette séquence. Mais il ne fait rien. Elle est dans la gueule. Elle est beaucoup moins mana efficiente, cette séquence. Elle est moins bien. Ah, mais on met plus de points. Ben non, parce qu'à la fin, on utilise moins bien nos mana. Ou Saint-Pillou. Elle n'est pas ouf, cette séquence. Entre où la montagne ? Et tu vois, là, du coup, on ne fait pas notre tour 2 alors que le tour d'après, on faisait vive lance in to frappe et on était parti, quoi. Avec le malin. Vive lance in to frappe, si on trouve mana sur détermination. Ben ouais, mais tu voyais trois cartes de plus. Il y a 22 landes. Franchement, je suis deck, j'ai oublié ma séquence, quoi. Tu m'as dit que ça, j'ai fait... Moi, je crois que c'est bien. Ben, c'est moins bien que d'utiliser détermination. Il y a 15. On lui met quoi ? Cracheur de feu ou 4 dans la gueule ? Encore une fois, c'est d'optimiser. Plus mana efficient de faire un vasion de regatta. On n'a pas besoin d'être mana efficient quand tu joues burn. De toute façon, ça, ça va face, donc qu'on le mette maintenant ou plus tard. Ben non, plus tard, ça met un de plus là-dessus. Et putain, pourquoi est-ce que je ne vais pas garder ma séquence de base ? Mais on est bien, là. On a mis 5 points. Oui, mais... C'est le plus important, c'est les dégâts. On l'a trouvé de l'onde. On aurait mieux optimisé ça de notre manière. En tout cas, là, on est bien. Il n'y a pas de galère. Je fais une petite détermination. Alors, land pas, si tu veux déterminer. Déterminer ! Oh, excellent. Excellente. Deuxième cracheur. Bon, là, ça va déjà trop vite pour le coup. D'ailleurs, j'ai lancé en B au 3. C'est content ou pas ? Ah putain, tu as lancé en B au 3, on n'a pas de side. Oui. Ah ben non, je ne suis pas content, non. Mais on va quand même la gagner pour briser l'astrique. Tu penses ? Oui. C'est là où on brise la malédiction ? En fait, je me suis dit, putain, heureusement que c'est du bon 1. Et je regarde en haut à gauche et je vois les deux petits carrés. Je fais yes. Je fais n'importe quoi sur cette vidéo. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que... Mais ça marche. Non, mais ça marche. Mais que fais-tu ? En fait, quand on tryhard, ça ne marche pas. Oui, c'est vrai. Donc là, en fait, je fais la technique de l'homme ivre. Je fais n'importe quoi. Oh, ça tombe. Il est bourré ou quoi, celui-ci ? Et hop là, bim ! Ça tombe dans la gueule, Magic Arena. Regarde ça, là. Monumental. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Monumental, même. Un monumental. 4. Ah ben, ça va dire... Je ne pouvais pas s'excuser quelqu'un d'autre. Ah ben, t'as qu'un adversaire. Ça lui va bien. Lui, en plus, il a la gueule ouverte. Oui, c'est... On va lui mettre dans la glotte, le coup. Ah ouais. Il n'y a pas de galère. Ça, ça meurt. Ça, ça meurt. Deux points. Et je sais qu'il a bien perdu, là, loupo. Voilà. Passons au side, Val. Comment on side ? J'aime bien que le jeu ne te propose même pas. C'est vrai que le jeu ne m'a même pas proposé. Il était juste dit... Allez, on y va. Tu t'es trompé. Mélange. Tu sais quoi ? Je trouve que le jeu devrait te dire vous êtes sûr de lancer en BO3. Franchement, le jeu devrait te le rappeler. C'est vrai. Une espèce de disclaimer. Après, c'est une belle leçon. Une aide, un soutien. Tu vois, il y a des gens qui ne servent pas. Oui, genre, il est conseillé d'avoir un side quand vous lancez une gamme en BO3. Et vous allez dire, je m'en fous ! Êtes-vous sûr de lancer ce deck sans side ? Ça pourrait. Là, si on gagne... D'ailleurs, on va gagner. Parce que la main est excellente. Oui, bien sûr. Les gens, ils vont voir ce qui ont fait le deck budget. Et ils vont se dire, mais le deck est insane. Et oui, le deck est insane. Oh là là ! Tu fais Fondry tour 2 ? Ah oui, Fondry, pardon. C'est quoi, Fondry ? Non ! Je crois que c'était ça. Il ne voit que les cartes actives, Val. Non ! Non ! Oh, qu'est-ce qu'il a bien pu remplir ? Pas comme ça de mon grand-père ! C'est Feldon, là ? C'est toujours Feldon. Ah ouais, Feldon. Bah, c'est toujours. Puisque ce qu'on... Oui, quand on l'a. Non, mais en vrai, easy, cette game. Mec. Petite montagne tour d'après. En même temps, on affronte un prof de sport. Eh oui, mais justement, il connaît EarthBurn, prof de sport. Ah oui, son habilité naturelle. Pas de galère. Le fait qu'on est pleine de blast, là. Ça me régale, quoi. Ah, t'as vu, c'est bien. Ah, ça me régale. Mais je te dis, la version burn, là, je la sens bien. Doucement, doucement, je t'ai vu, là. Ouais, j'ai failli. Je t'ai vu aller chercher ton samouzé avec le feu, là. Calme, je mets tout. Non, mais je mets tout. Je mets tout, comme ça, vous venez vite nous voir en live. Venez vite nous voir en live. En ce moment, c'est le protour, là. Franchement, tu sais quoi ? On cut à la fin, vidéo. Oh, maintenant, fin. Arrête l'enregistrement. Merci beaucoup, au type. 10 minutes 32, c'est bon, on monétise et ça dégage. Allez, hop. Mais c'est 8 minutes, maintenant. Ah, c'est 8 minutes. Ah, c'est bon, alors. Oh, on s'en fout de ça. On a vu ce qu'on faisait. Ah, bah, du coup, c'est ça qui part. Pardonnez-moi, mais... Du coup. Ouais, parce qu'il arrive d'étapes. Oui. Mais oui, comment le sais-tu ? Ça a l'air très mauvais contre nous, ça. Vraiment, genre, très, très mauvais. Ouais. Ah, ça fait beaucoup, quand même. Il confine. Qu'est-ce qu'il veut qu'on finir ? J'ai pas vampire ? Écoute, dans le doute... Ah, je sais pas, t'inqui cible. Ouais, ouais. Bon, de toute façon, on va le faire. On sait pas qu'il enlève... La montagne... Euh, la montagne, la gravure. C'est la montagne. Personnage de la montagne. Il a une montagne derrière lui. Une grosse jarre. Oh là là, c'est trop. Excusez-moi, mais... Tu faisais détermination, il fallait pas l'enver. Excusez-moi, mais c'est trop. Ouais, ouais, mais j'avais pas envie de... Ouais, t'emballes les couilles là, j'ai réfléchi. Tu te rends compte, tu faisais montagne poussin, là. Avec détermination. Avec encore une montagne au moins. Ah, mais là, je l'ai quand même, ma montagne, pour toi d'enverre. Donc, tout va bien. Non, en fait, c'était si tu révélais deux montagnes, c'était... Si je révélais deux montagnes, j'étais un peu chocolat. Dans tous les cas, t'étais dégué. Mais je pense que le deck peut se permettre. Ouais, ouais. Je pense que ça, t'aurais dû le garder sur tes bêtes. Détermine. Tu veux que je détermine avant ? Ouais. Si on est sûr de le faire, on commence par ça. Dans tous les cas, celle-là, on ne peut que la jouer. Donc, oui. Ok. Ah, on est loin. Je pense que tu mets trop. Bah, tu attaques déjà. Et tu vas faire crasher Kumano. Ouais. Il tourne après, invasion de regatta. Invasion de samusine. Oh, est-ce que tu butes... Je vais buter selon ce qui... J'essaie de me prendre. Ah, il fait un 2-2. Oh, très bien. Oh, la mauvaise idée. On aurait dû jouer crasher, du coup, en post-prod. En pré-prod. Ouais. C'est pas grave. Je t'entends. QQ. Ouais, c'est pas très grave. Après, là, il peut quand même gagner ses 2-p, non ? Ouais, mais il sera mort avec ça. Quasiment, en tout cas. Bah, ça dépend. Il a encore 5 mana. Et bien sûr de lui. Il est contenté. Il le voit, ça. On n'a pas compris. Il fait land, il en a une autre. Il joue ça, plus ossification. C'est incroyable. Ouais, c'est du side, je pense, cercle. Ouais, mais c'est ça. Appelons-nous qu'il possède le side. Quand t'as 4 ossification et 4 laydown armes, je crois pas que tu sois obligé d'avoir ça. Go, hein. Attends, mets le point d'abord. Oh, non, mais t'as... Comme ça, je vais enlever ça. Je trouve que c'est plus beau. Plus noble. Ouais, ouais. Ouais, je croyais que t'avais passé par la phase d'attaque, mais t'en bats les couilles. Il le sait qu'on n'a pas de side ou pas ? Il n'a pas vu la diff. Il faudrait... Après, honnêtement, qu'est-ce qu'on mettait en side contre lui ? Si on avait un side. Pas grand-chose. Ah, j'ai adoré. Ah, bah, il est super, ce match. Putain, j'ai... C'était excellent. On relance le 2-3. Non. Eh non. Mec, malédiction. Non, non, non. Regarde, qu'est-ce que je t'ai dit ? Non. Une fois, c'est bien. J'ai fait comme ça, là. Toi, t'es vraiment gourmand. J'ai dansé. Jouer. Jouer, jouer, jouer. Tu veux toujours en faire trop. Non, non, non. Regarde. Eh, c'est parti. Attends, on a lancé avec quoi ? Il n'y avait pas de deck sélectionné. Oh, c'est la surprise. C'est la surprise ! Je vais devoir concéder si c'est pas monored. On va voir. C'est vrai, pourquoi il n'y avait pas de deck ? Bah oui, c'est con. Et ça te fait concéder instant. Ah, c'est bon. Et puis en plus, c'est super. Le deck est parfait. Le deck excellent. Qu'est-ce qu'on aurait sider contre Livre ? Vraie question. On n'aurait pas sider les 3-3 pour 3 menaces qui mettent 2 sur les landes non basiques. On n'aurait pas sider Chandra. On n'aurait pas sider de truc qui met 5 parce qu'il n'y a pas de shoulder raid en face. On n'aurait effectivement pas beaucoup sider dans tous les cas. Donc, en fait, si on rentre peu de cartes, on peut se dire qu'on aurait fait une sortie sans les cartes de side. Oui, c'est possible. Donc, en fait, le deck est inside. Il connaît, lui. Alors, contre monored, je ne sais pas si ça s'applique aussi pour les versions burn, mais il faut adopter un plan de jeu contrôle et c'est-à-dire cramer toutes les bêtes de l'adversaire. Le problème, c'est que s'il joue burn aussi, il n'y a pas beaucoup. Et est-ce que, en jouant burn, on ne doit pas juste adopter le plan de je vais faire les trucs les plus débiles ? Là, c'est l'an de passe. Mais tu fais... Tu fais frappe ou de rayon de face ou sur sa bête. S'il fait un petit feldon, là, par exemple, 3-3. Tu peux me faire double s'amuser avec le feu. Ah, s'il n'a pas de bête, ça va mal. On va avoir une bête avant lui. 3 Kumano, ça fait des trucs. Bon, après, il va être gros, sa bête. Ouais, alors je vais plutôt frappe ou de rayon pour pouvoir avoir de la gestion. Et encore que... Ouais, je ne sais même pas si on doit le faire, en vrai. Je pense que c'est pas mal. Regarde, tu le mets 3, derrière, ta Kumano qui met 2. T'as 2 s'amuser avec le feu, en fait. Ouais. J'ai beaucoup joué le miroir de Dakarro. Pas le choix. Si tu permets. Comme il n'en a qu'un qui se retourne, là, tu peux faire ça. Oh, parfait. On l'a commencé, donc on a cet avantage-là, surtout s'il joue burn aussi, c'est qu'on aura nos mana avant lui, donc... Le truc, c'est que dans le miroir de Monoride que je connais, t'es pas gagnant à aller face. Ouais, tu vois, ça a l'air énorme, quoi. Ouais. Je vais quand même gérer ça au préalable. De toute façon, avec une propre commande, on la gère quand même pas. Ouais, ouais. Non, non, c'est pas ça. Le problème, c'est triple Kumano. 4 points, ouais. Et là, lui, il a full board, et nous, on n'a plus rien. C'est dur. On met 10, il est à 14. On peut re-top décailler une invasion de Regatta, mais sinon, on perd 7 game instant. Si on décide d'ignorer ce qu'il fait. Si on détermination, je pense qu'on est dans la merde. Je pense qu'il faut tenter le plan, full face, et avec s'amuser avec le feu, on a 2 draws. Ouais. Ok. Il y avait comme ça. Ah, mais je crois qu'on n'aura pas le temps de décasser quand même. On serait mort avant, en fait. Donc, il faut tuer une gravure. Comment en aller ? Faut essayer si tu veux, mais... Je l'attends. 3, 4, 5, 6, 6, 10. Bon, on ne l'avait pas dans tous les cas. Ouais, il faut rester dur. En fait, c'est la vive-lance énorme qu'on ne peut pas gérer. Ouais, ouais. Bon, même, le triple Kumano, du coup, ça fait à la fois des dégâts, à la fois ça buff, et en plus, à la fois derrière, ça met des 2-2 pour 1. Ok. Et ouais, ouais, ouais. Tu étais trop fort, Seaside. Bon, cela dit, ça nous a sélectionné le bon deck. C'est une bonne nouvelle. Déjà, c'est bien. Mais ouais, en mirror de monorade, quand vous jouez en BO3, adoptez le plan le plus contrôle possible, de cramer ses bêtes, et puis à la fin, vous retrouvez au top deck, et celui qui a le plus de créatures sur le champ de bataille finit par l'emporter. Je ne sais pas du tout si la dynamic bird est pareille, et je ne sais pas du tout, surtout, si c'est adaptable en game BO1. Généralement, quand vous jouez en B1, c'est celui qui a le play qui doit être le joueur agro. Ouais. En fait, tu ne peux pas mouliganer dans des mains spécifiques. Oh, super, ça. Donc, c'est vrai que tu t'adaptes, en fait, à ce que tu as optiques. Tu peux même laisser le play à ton opo après side pour avoir une carte de plus, ce qui te permet du coup d'avoir un crème spell de plus et du coup d'avoir une créature sur le board supplémentaire en late game. Mais c'est des... Là, on rentre dans de la théorie. Oh, soldat, c'est un bon match-up. Ah, ça, c'est un bon match-up. Enfin, cette fois-ci, on ne trouve que des spells de burn trop chers. Oh, là, on a une bonne sortie. On a de quoi, normalement, mettre la pression. Ça, c'est cher. Ça, ça fait chier. Ça, c'est relou de zinzin. Ça va quand même être poussin. Ça, quand même. Ça pille où ? Ouais, stock the flame contre Thalia, c'est quand même un peu moyen, quoi. On a repioché un Komano, non ? Ah non, on a pioché un poussin. Un stock the flame. Le poussin, on l'avait de base. On se fait défoncer par ça. Il va falloir le gérer automatiquement. Là, ça va, tu peux frapper le 2-3, mettre 4 points. Ouais, ça va. En fait, on a 2 activer les flammes. Donc déjà, tu sais 8 points, c'est dans la gueule. Quand il est à 8, on est bien. Avec notre mana en plus, on peut quand même activer les flammes et passer 2 points au poussin. Non, ça va, ça se passe. Mais c'est vrai que Thalia, ça fait partie des mauvaises nouvelles. officier frappe-ciel, c'est pas une bonne nouvelle non plus. Le doublon d'officier, il est un peu relou. Il va peut-être arrêter d'attaquer là. Ce qui nous permet, nous, de passer encore des points. On va devoir faire stock là-dessus et... Je sais pas. Est-ce que... Attends, 13 ? Ouais, moi, je stocke sur l'officier, c'est trop important. Genre, cette carte-là va nous faire plein d'instants. Ok. Donc moi, je fais vive lance. Avec ça, je paye... Est-ce qu'on peut Kumano, vive lance ? Non, Kumano coûte 2. Ouais, vive lance, stock sur l'officier, 2 points de poussin. C'est ça. Il a triple officier, bon bah, dommage. Attention, ça paye vraiment très mal. Je crois que tu vas pouvoir cliquer, ouais. Voilà, je vais pouvoir cliquer sur ce... Dans la gueule. Et paie mon auto. Il a plus, j'ai une petite carte. Il n'y a pas d'interaction pour 0 en standard et c'est bien... bien normal. Oui, c'est normal dans... Ça devrait être normal partout. Ça devrait être normal dans plein de formats, mais... Bah, c'est pas tant qu'il devrait pas y en avoir. C'est qu'il devrait pas y en avoir autant. Ah non, justement, moi, je trouve que dans tous les cas, même s'il n'y en a qu'une, du coup, tu peux pas tourner autour. À la limite, tu crois en Legacy... Ouais, mais qu'une, c'est une carte. L'argument, c'est qu'en Legacy, il y en a plein et tu sais qu'elles sont là. Donc, du coup, tu tournes autour. Moi, ce qui m'embête, c'est qu'il y en ait une dans 100 cartes en DC, par exemple. Ouais. Pour prendre un débat bien connu. Oh, ça, c'est bien vissé au sol. C'est parfait. C'est bien vissé au sol, mais du coup, nous, on passe plus du tout par le sol non plus, quoi. Bon, à toute façon, on a un autre plan, voilà. Oui, c'est vrai. Ça, c'est une partie du plan. Bah, là, je vais juste faire Invasion Face, péter la recruteuse et mettre deux points. C'est mieux de faire ça que Stock maintenant. Ok, ouais. Ça permet de jouer la recruteuse. Ah, je calculais les dégâts pour Kumano. Si on pouvait faire Invasion et Stock de Flame tour d'après. Mais non. Bah, là, c'est l'état, là. Entre Stock et Kumano, je vois pas comment ils gagnent des PV. On a pile de mana, ouais, pour faire les deux. Ah, ben... C'était ainsi donné Lifelink, imagine. Imagine-tu ? Bah, il a des dénics, hein. Il a des dénics ? Bah, il peut. Je sais pas s'il nous en joue tous. Si j'étais lui, j'en jouerais. Et si j'en jouerais ? J'en jouerais-ce. J'étais lui. In. Stockons. Stockons la flamme. C'est bien que ça n'avait pas gardé le poussin-pillot au cas où. Bon, avec sa 4-3, de toute façon... C'est marrant, ça, quand même. Ça faisait pas grand chose. Bon, vous avez compris, hein. Au début, vous mettez des points avec les bêtes. Après, les bêtes, ça passe plus. Et la deuxième vague. Le second souffle. Excellent. Fais-moi une petite dernière, là. Ah ouais, t'as en revue ? Ah, juste une. Je crois qu'on a fait un BO3, deux BO1. T'es toujours gourmand, hein. On va partir sur une défaite, il y a encore des gens dans les commentaires qui vont dire, ah, mais en ce moment, vous ne gagnez pas. On a gagné un BO3 sans side et un BO1 sur deux. Donc, même si on perd encore un BO1, on a prouvé. Et moi, je ne voulais pas être à l'équilibre, je veux gagner. Je veux sortir victorieux. Mais de toute façon, si on... Je veux sortir puissant. Ah oui, non, si on perd, on serait à l'équilibre. Et ouais, c'est chiant. Mais non, parce que la victoire BO3, elle a un peu plus de valeur. C'est pas juste de win. C'est de win et demi. Dites-le dans les commentaires pour ceux qui pensent que c'est la game de trop. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas là et je pense qu'elle arrive au mauvais moment. On avait besoin de reprendre confiance en nous. La main est insane. On a le tos. On est la main de Dieu. Comme les coques en pattes. On est bien. Allez, petit coup, Mano. Tu peux être comme un coque sans pattes ? Je n'ai pas dit qu'il en avait. J'ai dit qu'il était dans les pattes. Ah, d'accord. C'est un coque en pattes. Ah oui, il est dans... Je ne sais pas ce que ça veut dire, d'ailleurs. Pas non plus. Je sais ce que ça signifie mais je ne sais pas ce que ça représente. Est-ce que c'est un coque en pattes ? C'est-à-dire qu'il a bien mangé donc il est bien. Un coque en pattes. Ou un coque qui se tient bien droit. Il est sur ses deux pattes, quoi. Oui, il est en pattes, celui-là. C'est un peu genre... Quand tu parles des coques, c'est-à-dire qu'il est en place. Tu es bien en pattes, toi, aujourd'hui. Tu es bien en pattes, toi. Et tu me régales. Ton collègue, il arrive en soir et tu es bien en pattes. Tu es bien en pattes. Tu es bien en pattes. C'est bien, ça. Ah oui, c'est bien. Instantalement, on a un accent que l'on n'a pas habituellement. Ça nous donne plus 15 ans, je pense. À peu près. Plus 15 ? Au moins plus 15. Pourquoi c'est vieux d'avoir un accent marseillais ? Quand il est... Ah, c'est le vocabulaire qui va avec. Oui, oui. Tu es bien en pattes, toi. Tu es bien en pattes. Automatiquement, tu as pris 15 ans. Mais j'aime bien. Moi aussi. Ah, j'aime bien. Tu peux te dépêcher, Barbe Noir, par contre, s'il te plaît ? Barbe Noir. Barbe Noir, il est saoulé. C'est que tu es occupé à trouver le One Piece. Mais bon, si tu as deux secondes pour lancer l'Arena, tu respectes au moins. Après, ça n'a peut-être pas de ouf sur le bateau. Il ne fallait pas lancer, gros. En fait, il a eu la 4G, il s'est dit « Oh, je fais maintenant ma game, Barbe Noir, il est au chiotte sur le bateau. » Et on se fait un petit peu en ce moment. Il tente, il fait ça, là. Oh, putain. Il s'est défaussé, ça pue. C'est insane. Elle compte pas, ça, là. Ah, si, elle compte. Moi, je prends tout. Non, c'est une façon pour le jeu de nous offrir. C'est genre, tiens. De toute façon, on lui a dit au jeu, on lui a fait peur. On lui a dit « Gros, à un moment, si on ne gagne plus, on s'en va. » Oui. Le jeu, il a dit « Quoi ? » Non, mais c'était une blague, reviens, tu vois. Non, mais vous n'allez pas vraiment partir. Et nous, on lui a dit 5 fois. « Si, si, on va vraiment partir. » « Oui. » « On va partir. » Là, on part, là. Il a vu l'ouverture Flesh and Blood sur la chaîne TV. Il a dit « Oh, putain, ils sont sérieux, les cons. » Ok, ok, vrai. Ouais, ils font du Lorcan, ils font du Flesh and Blood. Ils font du caillou. Aïe, 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 aïe. Peut-être que j'ai abusé. Bah oui, t'as abusé, bien sûr. Du coup, non. Il doit stratégiquement défausser son Takenoma, je pense. Tu sais qu'il y a quand même des gens qui vont être déçus de cette réussite parce que ça sous-entend que la vidéo sur l'algorithme est repoussée. Oui. Oh, j'aime bien. Tu la joues bien en rituel, là ? Ah ouais, ouais, ouais. Je ne peux la jouer qu'en rituel, mais j'en mets une phase d'un second. Oui, je n'en ai plus rien à foutre. Là, j'ai vu. Bah, c'était assez clair. Eh ouais, ouais, bah mieux que 10. Ouh, il se pique. C'est bien. Il se pique. Bah, il est mort, du coup, parce que j'ai 6 dégâts dans la main et il est à 5. Félicitations. Tu as un peu plus, mais... 9 dégâts dans la main. Genre trop fort, ce deck. Je ne rigole pas, c'est trop puissant. Il y a trop de dégâts. Quand tu as des créatures en early, le deck est très fort. Mais quand tu fais des mains avec 2 montagnes, que des burn spells... C'est ce qu'on a eu dans le mirror, ce n'était pas bien. Ouais, voilà. C'est un peu dans le mirror, lui, il a eu des bêtes. En fait, on ne savait pas que c'était un mirror. On aurait dû la mouligan si on savait que c'était un mirror. Ouais, mais... Tu vois, peut-être. Tu peux t'adapter comme ça. En vrai, la main était OK, c'est juste que lui, il fait triple Kumano et du coup, il a une vive lance qu'on ne gère pas. De toute façon, 3-4, c'est trop chiant pour lui. Il y a une statistique qui est apparue dans le standard. Kumano T1, c'est plus 20% de win rate. Double Kumano T2, c'est encore mieux. C'est 100%. Franchement, exceptionnel le deck. Très puissant. Très très bon. Fin de la vidéo, pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseau sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch. Et venez sur le contour. Vanille, Magic Arena FR. Venez sur Twitch, c'est gratuit. Vous cliquez, pas besoin de compte, rien. Vous cliquez, vous y êtes, vous vous régalez. Et les redifs sont sur Twitch pour ceux qui vont le louper. Voilà, on n'a pas le droit de les mettre sur YouTube, mais elles sont sur Twitch. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage ST' 501